Bonsoir, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir, Nabilaï, Camara, le public, c'est la chère compétente guinéen, très bien, nous nous retrouvons encore une fois pour parler de la Guinée, de la politique guinéenne, de la transition chez nous, la transition menée par l'agent militaire dirigé par, effectivement, le colonel Mamadi Dumbouya, chère compétente guinéen. Très bien, alors mon thème d'information, comme je l'ai annoncé déjà cet après-midi, en fait, donc il est question toujours de l'agent militaire qui vient d'annoncer, ou qui, disons, hier dans un conseil des ministres, hier joli, dans un conseil des ministres, a finalement annoncé la tenue des assises nationales, disons, sur toute l'étendue du territoire national et aussi à l'extérieur, chère compétente guinéen. Alors, mon thème d'information, j'ai dit, l'agent militaire dans l'impasse totale, elle annonce la tenue des assises nationales, n'est-ce pas, des assises nationales, qui doivent cerner les problèmes du pays au détriment, aux grandes dames, en fait, du conseil national de transition, CNT, chère compétente guinéen. Très bien. Donc, c'est le thème, disons, de mon direct, chère compétente guinéen, que je vais maintenant détailler. Très bien. Alors, avant, donc, d'attaquer ce thème, proprement dit, je dois vous le dire, je suis, je viens de voir, en fait, une information relative à Malik Sankon. Malik Sankon, nous le connaissons très bien. Il était, depuis longtemps, maintenant, c'est l'ancien, en fait, directeur, disons, national de la caisse de sécurité nationale. Alors, je dis bien l'ancien. Alors, cet homme vient, je crois qu'il réside actuellement à Paris, il vient d'annoncer, et écoutez, qu'en fait, il reconnaît Malik Sankon, que l'arrivée des militaires au pouvoir, effectivement, était, disons, prévisible. Vous comprenez, il dit que parce que son gouvernement, le gouvernement d'Alpha Kondé, effectivement, a mal conduit le pays. Donc, cela a conduit à l'arrivée, disons, des militaires, n'est-ce pas, le 5 septembre dernier. Il reconnaît cela, que oui, Alpha Kondé, son gouvernement, auquel il appartenait, effectivement, a mal dirigé le pays, et cela a expliqué l'action des militaires, n'est-ce pas ? Je vous le dis que Malik Sankon, c'est l'une des personnalités d'Alpha Kondé, je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot, excusez-moi, que je détestais le plus. C'est-à-dire que quand je le détestais, ce n'est pas sa personne, mais ses discours, ses actes, nous le connaissons très bien, cet homme-là. Vous comprenez ? Donc, l'une des personnalités que je détestais le plus, je dis bien, quand il détestait ses discours, ses actes. Alors, mais, je vous le dis, il vient de dire quelque chose que, franchement, je ne peux pas dire que je vais l'admirer pour ça, n'est-ce pas ? Mais quelque chose de pareil, s'il vous plaît. Il reconnaît qu'Alpha Kondé a mal dirigé le pays, et que cela qui a fait que, voilà, son régime, le régime a, en fait, est tombé, a chuté, le 5 septembre. Et qu'est-ce qu'il dit encore ? Il dit, non seulement il reconnaît, mais il présente ses excuses, le pardon à tous les Guinéens. Le pardon à tous les Guinéens, qui est parce que cette mauvaise gouvernance d'Alpha Kondé, également, qu'il a sa part de responsabilité. Il présente donc ses excuses, le pardon général à tout le monde. N'est-ce pas ? Alors, je ne dis pas que c'est suffisant, ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas ? Moi, j'aurais souhaité qu'il dise, bon, demander pardon, mais, en fait, aller plus loin dans son discours, à ce que, en fait, la vérité soit établie, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a pas mal de crimes de sang économique. Alors, écoutez, que la vérité aussi soit établie, n'est-ce pas ? Alors, j'aurais, voilà, s'il partait jusque-là, donc, en fait, il devrait aller jusqu'au bout, en fait, de son raisonnement, mais cela seulement, cela seulement, je vous dis, ça me touche, qu'un dirigeant, je suis entièrement d'accord avec lui, accepte qu'effectivement, Alpha Kondé a failli, il y a eu une mauvaise gouvernance, ce qui a fait que le pouvoir est tombé le sein, et que lui, Malik Sankon, donc, demande un parlant général à tous les Guinayas. Il demande maintenant à l'agent militaire, alors, de travailler pour que, finalement, il y ait des élections libres et transparentes. C'est Malik Sankon qui le dit, franchement, je l'apprécie dans ce sens-là, même si je vous le dis que ce n'est pas suffisant, mais je l'apprécie, parce que là, c'est des formes de discours rares chez nous, très rares. On a eu pas mal de gens du LPG, Alpha Kondé est parti, ils sont là, ils se battent pour le parti, certains cherchent le leadership du parti, mais on n'entend personne dire, bon, écoutez, écoutez, on a mal agi, on a mal gouverné, nous voulons que, finalement, la vérité, donc, soit établie. Non, n'est-ce pas ? Alors, chapeau à Malik Sankon, cher comédant guinéen. Voilà, ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, cher comédant guinéen, le thème proprement dit, je dis bien, vous l'avez suivi, pendant le conseil des ministres hier, en Guinée, le conseil des ministres, le gouvernement de la transition, alors, il a été décidé, en fait, ou, de toute façon, Mamadi Doumbouya a annoncé que, voilà, les assises nationales, alors, auront lieu à partir du 22 mars prochain, n'est-ce pas ? Assises nationales, l'objectif ici, d'abord, assises nationales sur tout l'étendue du territoire guinéen, mais aussi à l'extérieur. L'objectif, il est question, selon, en fait, le dire de Mamadi Doumbouya, en fait, il est question de cerner l'ampleur et le contour, n'est-ce pas, de ce vaste chantier de construction qui est la Guinée, n'est-ce pas ? Voilà, ça, c'est l'objectif, donc, de ces assises nationales. Très bien, chers comptes guinéens. Alors, moi, je dis, mais, je dois rire, franchement, je dois rire, je ne vais pas encore, disons, juger, je vais expliquer, et à la fin, chers comptes guinéens, vous verrez, effectivement, ce que, si ce que Mamadi Doumbouya fait, est franchement, je dis, un acte intelligent ou non, ou c'est un homme qui est venu pour résoudre des problèmes ou multiplier des problèmes, qui est venu pour nous éloigner de l'instabilité politique, ou plutôt nous enfoncer dans d'autres instabilités politiques, disons, je dirais même chroniques, chers comptes guinéens. Je m'explique. Franchement, c'est incroyable. Très bien. Alors, Mamadi Doumbouya nous parle des assises nationales. N'est-ce pas ? Les assises nationales. Alors, donc, il est question, tout simplement, que, en fait, les différentes courses sociopolitiques, sociaux, en fait, professionnelles de la Guinée, se retrouvent, n'est-ce pas, pour, en principe, discuter des problèmes du pays. Mais, dans les explications, Mamadi Doumbouya, il est question de cerner l'ampleur, donc, comprendre l'ampleur de ce vaste chantier qui est la Guinée. N'est-ce pas ? Ça dit que, Mamadi veut montrer, veut que nous sachions, tous, pendant ces assises nationales, qu'effectivement, on a un vaste chantier de construction, très vaste, qu'il faut cerner, il faut comprendre. C'est ça, l'objectif, donc, des assises annoncées par Mamadi Doumbouya. Et ça, ce sera à l'intérieur du pays, donc, en Guinée, là-bas. Donc, ils demandent que tous les ministères, en fait, soient, en fait, impliqués dedans, mais aussi à l'extérieur, et là aussi, que les ambassades soient, en fait, sérieusement impliquées pour la réussite, en fait, de ces travaux qu'on appelle ici assises nationales, sur le contrôle guillien. Voilà. Alors, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vais faire une petite parenthèse. Une parenthèse, je vais parler de Burkina Faso. Parce que Burkina Faso, s'il vous plaît, là-bas, il y a eu ce qu'on appelle les assises nationales. Aussi, les assises nationales. Mais, je vais vous parler du cas Burkina B, parce que, là aussi, on a une jeune militaire au pouvoir. Après, je reviens sur la Guinée, avec les assises nationales. C'est pour facilement bien comprendre, et comprendre aussi, combien de fois, ce monsieur, je m'en ai dit de Mouya, et ces gens ne sont pas intelligents, ils sont venus pour s'amuser, ils ne sont pas venus pour résoudre le problème guinaïen. Mais, je vous le dis très clairement, en tant que guinaïen, patriote, on doit se dire la vérité. Très bien. Alors, au Burkina Faso, on a un jeune militaire qui arrive au pouvoir, n'est-ce pas ? et qu'est-ce que la jeune a fait dès le départ ? Vous comprenez que j'appelle un travail méthodique. Là, il est question de poser des briques, parce que, comme on dit, Mouya parle de poser des briques, briques après briques, d'accord, c'est important, mais les briques, il faut les faire aussi, n'est-ce pas ? Quels sont les matériaux qui doivent rentrer dans ces briques-là ? N'est-ce pas ? Il y a la différence. Donc, au Burkina Faso, là, d'abord, avant de poser des briques, il faut d'abord faire des briques, et dans ces briques-là, les matériaux qui sont rentrés dans la conscience, ces briques, écoutez, c'est de la consistance, travail méthodique, intelligent, c'est comme toi-guinéa. Alors, qu'est-ce que le militaire a fait au Burkina Faso ? Alors, dès qu'il est arrivé, il y a un problème, bien sûr, un coup d'État, il y a toujours la raison pour un coup d'État militaire. Là, nous savons tous la raison, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre ce problème-là ? Alors, il dit, bon, écoutez, il va créer, il crée d'abord une commission technique, le président Burkina Faso, le militaire, il crée une commission technique, cette commission technique, composée des intellectuels du pays, des juristes, et il leur demande, n'est-ce pas, de réfléchir sur la problématique Burkina Faso, le problème Burkina Faso, de réfléchir sur la manière comment l'agent militaire va travailler pour résoudre les problèmes du pays, les problèmes du pays, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Cette commission est créée et l'agent militaire leur donne un délai. Faites vite, n'est-ce pas ? Et la commission technique travaille. Dans son travail, la commission technique réfléchit sur le problème du pays, n'est-ce pas ? Donc, la charte également qui va réfléchir sur la charte, n'est-ce pas ? Comment sera composée la charte, la charte qui doit définir la conduite de la transition Burkina Faso. Tous les problèmes du pays, s'il vous plaît. Alors, la commission technique travaille, elle finit son travail, elle dit, c'est fini, monsieur le président, voilà, nous avons fait, nous avons nos propositions, ça et là. Proposition à propos de la charte, proposition à propos, de toute façon, des problèmes que rencontre le Burkina, la sécurité de l'État, etc., etc. Voilà. Et le président qui reçoit, en fait, ce travail, en fait, de la commission technique, finalement, convoque également ce qu'on appelle ici des assises nationales, le 28 février dernier. La commission technique a fini son travail, le président a en main la proposition, le travail de la commission technique, et tout de suite, elle convoque ce qu'on appelle, le président plutôt, convoque les assises nationales, le 28. Dans ces assises nationales, il y a plus de, plutôt, il y a 350 personnes, n'est-ce pas, déléguées, sont des déléguées des différentes cours sociaux professionnels du pays. Donc, il est question du délégué, les délégués des partis politiques, délégués des organisations de la société civile, il est question, disons, délégués des militaires, des forces de sécurité, il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a tout. S'il vous plaît, 350 personnes en tout. N'est-ce pas ? Donc, le président convoque les assises avec toutes ses composantes, s'il vous plaît. Alors, demandant à ces délégués, différents délégués des différents courses sociaux professionnels du pays, d'étudier ce travail fait par la commission technique. et le but de cette assise ou de ces assises nationales, c'est quoi ? C'est de faire des amendements, des amendements, s'il vous plaît, aux propositions faites par la commission technique. Donc, il est question de valider le texte, de valider le calendrier proposé par la commission technique. Chers Comptobiniens, n'est-ce pas ? Si vous suivez, s'il vous plaît, ce travail méthodique, intelligent, les assises nationales, les délégués qui sont là, vont regarder les propositions faites par la commission technique. Ils vont faire des amendements, n'est-ce pas ? Ils vont valider le texte. Le texte pour la conduite sont les textes de loi, pour la conduite, disons, de la transition. Même le calendrier de la transition, la durée de la transition. Très bien. Et c'est ça qui a été fait. Ils ont passé toute la journée travaillant sous salle, dans une grande salle, tout le monde est là, n'est-ce pas ? Et chaque délégué vient avec, effectivement, des suggestions. Chaque délégué qui vient, vient avec des suggestions. Par exemple, on entend certains délégués dire, bon, écoutez, le nombre de ministères, c'est trop ou c'est peu. Le nombre de ministères proposés par la commission technique, on a certains délégués qui viennent pour dire, bon, écoutez, trop de ministères, non, ou peu de ministères. Il y a certains qui sont venus pour la durée de la transition proposée par la commission technique dans six mois, trois ans. Certains diront, non, c'est peu ou c'est trop ou plus. Vous voyez, chaque délégué vient avec, écoutez, avec des suggestions. Il y a eu une décision totalement, toute une journée, décision sur les propositions, disons, de la commission technique et finalement, à la fin, ils sont entendus, il y a l'accord, il y a l'unanimité sur un travail bien donné et finalement, comme il y a l'accord, la commission technique prend le résultat après amendement, bien sûr, il y a des choses qui ont été retirées et ajoutées. Donc, la commission technique prend ce résultat-là, n'est-ce pas, du travail des assises nationales et donner au président de la rubrique. Le président de la rubrique, qu'est-ce qu'il va faire ? Démocratiquement, il ne va pas dire non, je ne suis pas d'accord, non, non. C'est un travail démocratique. Tout ce qu'il a fait, c'est de signer et ce travail des assises nationales, ce travail de la commission technique, finalement appelé, ce qu'on appelle ici, la charte de la transition burkinabée que le président a signée. Dans cette charte, il est dit que la durée de la transition sera de 36 mois, 3 mois. Dans cette charte, il est dit que le président de la transition ne peut pas se planter aux élections présidentielles. Dans cette charte, il est dit comment les élections présidentielles doivent se passer. Dans cette charte, il est dit combien le ministère y aura dans le gouvernement de la transition burkinabée. S'il vous plaît. Ce n'est pas un travail des gens intelligents, ce n'est pas un travail des gens qui viennent pour résoudre le problème burkinabée et non pour multiplier des problèmes. Ils sont venus pour résoudre. Et pour résoudre un problème, il y a une phase importante. Comment l'aborder d'abord ? Réfléchir sur le problème. Si vous ne savez pas réfléchir sur le problème, vous n'allez jamais trouver les moyens pour l'aborder et vous n'allez jamais le résoudre. Mais c'est clair. qu'est-ce qu'il y a une phase importante ? Au bon guinéen, qu'est-ce qui va empêcher que ces gens-là finalement résolvent leurs problèmes ? Ils l'ont abordé méthodiquement, intelligemment, chez le compteur guinéen. Très bien. Je reviens en Guinée. En Guinée, vous avez compris, Mamadi Doumouya parle donc des assises nationales. Assises nationales, objectif, c'est pour sceller l'ampleur, le contour, s'il vous plaît, de ce vaste chantier de construction qui est la Guinée. C'est ça l'objectif. Très bien. Alors, mais c'est que nous ne comprenons pas parce qu'en Guinée, si vous l'avez marqué, on a aussi une charte de transition. Cette charte-là, qui l'a en fait élaborée ? Au Burkina Faso, on sait qui a élaboré la charte. Je peux dire, c'est toutes les courses sociaux professionnelles de Burkina Faso qui ont élaboré la charte. C'est clair. Ça, c'est clair. En Guinée, on se demande, mais qui a élaboré la charte, la transition ? Nous ne savons pas. D'accord, ça c'est un point. Ensuite, la transition, elle est faite, nous ne savons pas, mais une transition aussi incomplète parce que dans cette transition, on ne sait même pas, on ne sait même pas la durée de la transition. Absolument rien. On ne sait même pas comment la transition va travailler. On ne le sait pas. Absolument rien. Très bien. Mais ensuite, on nous dit, parce qu'on, on proteste en disant, écoutez, la transition n'est pas complète, plutôt la charte n'est pas complète, on a le président de la transition qui vient même pour jurer là-dessus, n'est-ce pas, sur une charte incomplexe. D'accord. Mais nous, nous posons la question, écoutez, mais quand pour nous savoir, en fait, la date, la durée de la transition ? On nous dit, non, écoutez, c'est le CNT, le Conseil National de la Transition, qui, en fait, va donner la durée de la transition avec toutes les forces suivantes de la nation. C'est la réponse qu'on dit et qu'ils ont dit, c'est ce qu'il y a dans la charte. N'est-ce pas ? Le Conseil National, avec les forces suivantes de la nation qui vont élaborer, qui vont, en fait, donner la date, disons, la durée de la transition. Très bien. N'est-ce pas ? Et quelques temps après, on a le Conseil National de la Transition. Nous connaissons tous les membres du Conseil National de la Transition. Nous connaissons même le président de la transition, du Conseil National de la Transition. N'est-ce pas ? Et on nous dit que ce Conseil National de la Transition va finalement réfléchir sur la problématique guinéenne, sur tous les problèmes. N'est-ce pas ? Et comment la transition va travailler ? Voilà ce qu'on dit. Et quelques temps après, on a ces membres du Conseil National de la Transition qui ont maintenant des bus. On dit des bus pour aller à l'intérieur du pays, n'est-ce pas ? Pour cernir le problème, pour voir les vrais problèmes du pays. Ils ont maintenant des bus et même des véhicules 4x4 pour aller effectivement connaître les vrais problèmes du pays. C'est ce qu'on nous dit. C'est après cela, c'est après cela qu'ils vont faire des propositions, etc. Alors, chers compatriotes guinéennes, la contradiction, c'est quoi ? On attend maintenant, Mamadi Domboya annoncé hier, qu'il y aura des assises nationales, n'est-ce pas, à partir du 22 mars. Des assises nationales avec, donc, sur toute l'éternité du territoire guinéen, avec toutes les couches socioprofessionnelles du pays, en Guinée comme à l'extérieur, dans les ambassades. Très bien. L'objectif, c'est quoi ? C'est de cerner l'ampleur et le contour de ce vent-chantier de construction qui est la Guinée. C'est-à-dire même objectif que le CNT. Même objectif que le CNT. Alors, je ne comprends pas que dans le CNT, concernant la transition, il n'y a qu'il est délégué des différentes couches socioprofessionnelles du pays. Les représentants des différentes couches socioprofessionnelles du pays pour réfléchir sur le problème guinéen hier, n'est-ce pas, et faire des propositions après. Maintenant, on a des assises nationales où on va encore consulter les différentes couches socioprofessionnelles du pays. En Guinée, comme ailleurs, pour réfléchir sur le problème guinéen, ça veut dire quoi, chers compétences guinéens? Ça veut dire quoi si ce n'est pas pour perdre le temps? Ça veut dire quoi si ce n'est pas pour manquer du respect aux guinéens? Dans le CNT, tous les délégués sont là, les différentes couches socioprofessionnelles du pays. N'est-ce pas? Parce qu'en Guinée, nous, on n'a pas la commission technique comme au Burkina Faso. Ils sont plus intelligents que nous. D'accord, nous, tout le monde est là dans le CNT. Le CNT qui va faire tout le travail. C'est-à-dire, le CNT va jouer le travail de commission technique comme au Burkina Faso. Effectivement, et va jouer le rôle d'en faire des assises nationales aussi. Alors, mais pour quelles raisons parlons-t-on finalement, disons, des assises nationales? N'est-ce pas? À l'intérieur du pays, partout, sur toute l'étendue du territoire guinéen, on implique tous les ministères pour la réussite de ces assises nationales en Guinée comme à l'extérieur. Mais et le CNT? Quel est finalement le rôle du CNT, du Conseil national de transition? Quel est son rôle, s'il vous plaît? C'est pavaner en Guinée dans les bus et dans les 4-4, c'est cela? Chers compétences, j'espère que vous me comprenez. C'est une fauteuil, c'est là, elle se moque de nom. Alors, l'inintelligence, là, on n'en parle même pas, c'est vrai, mais il pense, comme Alpha Condé a toujours pensé qu'en Guinée, il y a plus de 70% en fait, dans l'alphabet, des gens qui ne savent pas traiter, en fait, les informations. N'est-ce pas? Facile à amadouer. Très bien, chers compétences, je crois que là, nous comprenons bien et il faut réagir. Nous ne pouvons pas accepter ainsi et je suis d'ailleurs très content que plus de 50 partis politiques se retrouvent finalement pour programmer des manifestations. C'est très important. Il le faut. Mme Adi Nbouya, la Guinée ne l'appartient pas, la Guinée n'appartient pas à la gente militaire, n'est-ce pas? La Guinée appartient à tout le monde, n'est-ce pas? Et surtout pas aux individus barbares, il faut utiliser ce terme, ce n'est pas une sûreté, les barbares ne sont pas organisés, ils sont désorganisés, ils n'ont aucun respect pour leurs semblables. C'est ça, les barbares, chers compétences guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Je m'arrête là, je continue demain sur ce sujet très choquant, chers compétences guinéens, des assises nationales, c'est pour se moquer de nous. Le CNT, c'est pour se moquer des guinéens, chers compétences guinéens. Il faut mettre le feu pour que ces barbares au pouvoir finalement comprennent que la Guinée, qu'on a tant souffert, qu'on veut finalement nous débarrasser de ces moments appelés instabilités politiques qui font que la Guinée ne bouge pas du tout, chers compétences guinéens. C'était la vie des camarades, des publics, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501